4 octobre 2023. Un matin, on est rendu notre sixième groupe. Un matin, il me restait deux cheveuilles. On est partis chacun de notre bord. Deux équipes justement pour essayer de ramener nos cheveuilles un matin. On a eu l'occasion de faire une approche sur un boc que j'avais déjà eu la chance de voir, mais ça n'a pas fonctionné un matin. Les femelles étaient un petit peu trop alertes, les femelles qui étaient avec le boc. L'activité était quand même courte encore. Les journées de beau temps, on a souvent des activités d'à peu près une heure, une heure et demie dans le gros top. Passer huit heures et demie, ça a comme tombé mort. J'ai continué à faire ma run habituelle pour essayer de voir s'il n'y a pas des cheveuilles couchées qu'on peut qu'on peut lever dans les bordures justement à l'épinette. Et on a eu ce résultat-là, ce boc-là qui s'est présenté à nous. Un chasseur, un nouveau chasseur avec peu d'expérience, mais qui écoute très très bien, qui a regardé le résultat. C'est un boc de rêve pour finir ma dernière semaine de guidage pour 2023. Regardez-moi ça. Gus, montre-moi la tête, montre la tête du boc. Regardez-moi ça, le boc. T'as été tourné un petit peu la tête, Gus. Montré un peu l'envergure du boc. Il y a deux petites splits sur chaque côté à l'arrière. Il y a une noeud pointe, une noeud pointe qui font le pouce, mais avec plusieurs petites pointes tout bas, tout côté. Un super beau boc qui doit avoir à peu près 17 pouces de large, mais avec de la masse, un boc magnifique pour finir ma saison. Et puis Gus, un mot de la fin? Merci, Max. Je t'ai remercier jamais assez. C'était une super expérience depuis qu'on s'est rencontré à l'aéroport. Et ça finit bien. Une semaine qui n'est pas finie, mais ma chasse est finie. Je suis vraiment content. Bon. Super. Merci, Gus. Sous-titrage ST' 501